Fraternellement, je salue le fils de ma mère, dans le groupe Cailloux Blanc, au nom glorié de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, moi, le docteur Philippe Insoumbou, avec le Saint-Esprit, nous voulons tirer Saoul dans le bagage pendant quelques instants. Cela étant, nous précisons de prime abord en disant que la prédication est un art, car un prédicateur qui annonce droitement la parole de Dieu est un artiste qui travaille les ouvrages de Dieu. Dans la même perspective, nous disons que Dieu, dans le jour de la création visible, était un artiste ayant travaillé parfaitement ses ouvrages. Sur ce, il n'y a rien à y ajouter et rien en y retrancher. Merci Seigneur. Dans le même registre, nous estimons humblement en disant que Noé, dans la construction de l'arche, était aussi un artiste. Ayant travaillé sans erreur dans la crainte respectueuse, pour cela, l'arche était comme la vie de refuge construite selon les modèles de Dieu. Alors, nous ne pouvons pas oublier, les ouvriers dans la construction du tabernacle étaient aussi des artistes, car ils ont exécuté les ouvrages sans erreur sous la houlette de notre bien-aimé Moïse. Maintenant, Auguste Ensemblée, un prédicateur qui n'a pas la faculté d'annoncer droitement la parole de Dieu, n'est pas un artiste digne de son nom. Il n'est pas un artiste, parce que nous venons de dire tantôt que la prédication, c'est un art. Oui, frère, et quand un prédicateur ayant la faculté d'annoncer droitement la parole, la faculté d'expliquer les choses droitement, il est un artiste, frère. C'est un artiste digne de son nom. Et là, il mérite aussi un double honneur, mon frère. C'est-à-dire, il mérite premièrement l'obéissance ou la déférence. Ensuite, il mérite aussi la moisson de biens temporels à ceux qui ont bénéficié la sémence de biens spirituels. Selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 11, parce qu'il y a aussi la moisson de biens temporels. Parce que quand un prédicateur prêche, en réalité, il sème les biens spirituels. Et il a aussi le droit de moissonner les biens temporels. Donc, quand un ministre reçoit les biens temporels de la part de ceux qui ont reçu les biens spirituels, c'est aussi une moisson pour le ministre. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, celui qui a reçu la moisson, la sémence des biens spirituels, ne peut pas refuser la moisson des biens temporels au semeur. Parce que, si nous retournons dans Genèse 41, vous constaterez que quand Joseph a interprété le songe du roi, il a obtenu le double honneur. De même, Daniel, à Babylone, il avait reçu cela après avoir donné l'interprétation des choses. Et cela rime avec le livre de 1 Corinthien, chapitre 9, versets 11 à 14, 1 Timothée, chapitre 5, versets 17 à 18, et Galate, chapitre 6, verset 6. Les témoins sont tellement légers. Ainsi, nous précisons encore, en disant l'Auguste Ensemblée, que quand un prédicateur explique les choses droitement au peuple de Dieu, il est aussi semblable à une femme qui a couillé son fils pour manger ensemble avec une autre femme. Parce que quand nous sommes entrés d'annoncer l'Évangile, en réalité, nous sommes entrés de mettre à la disposition du peuple de Dieu, le Fils, notre Fils. Nous sommes entrés de manger ensemble avec le peuple. Parce que quand un prédicateur prêche l'Évangile, lui-même aussi doit vivre de cet Évangile. C'est ça que nous voyons, la femme qui a couillé son enfant, elle aussi doit manger son propre enfant. Cela veut dire que la première femme qui a couillé son enfant, là, elle représente le ministre. C'est l'angalade 4 et 19. Et l'autre femme qui reçoit la nourriture du Fils, c'est le peuple. Donc, quand un ministre dispense la parole, il est en train de mettre à la disposition du peuple son propre Fils. Et quand le peuple bénéficie la grâce, le peuple doit aussi donner le bien temporel comme leur Fils. Le peuple ne doit pas cacher leur bien temporel. Parce que si ces derniers cachent leur bien temporel, le Dieu des esprits de toute chère, le véritable juge, va exercer le jugement selon la justice pour cette affaire. Et là, je crois fermement que cette parole est digne d'être reçue par les amoureux de l'Évangile du Troisième Ciel. Que les Seigneurs vous bénissent. Je vous en prie, Auguste, ensemble. Ensemble, ce n'était que l'introduction de notre exposé. Lisons d'abord la prophétie de l'Écriture. Nous sommes dans Détérôme. Chapitre 28, versets 25 à 29. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par cet chemin. Et tu seras un objet de froid pour tout le royaume de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Et il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera des luxeurs, d'Égypte, des moroïdes, des galles et des teignes dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera des délires d'aveuglement, des garéments d'esprit. Tu t'atonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras tout le jour opprimé, dépouillé. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Que les saints disent Amen à l'Écriture et que la Bible elle-même nous révèle la pensée de l'éternité grâce au Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Par la grâce de Dieu, nous continuons notre exposé sur la prophétie de malédiction d'Israël selon Deutéronome 28, verset 25 à 29. La portion que l'administration nous a donnée et le Saint-Esprit est entré de nous aider à saisir la raison. Dans la première séance, nous avions touché Deutéronome 28, verset 25. A présent, dans la deuxième séance, nous voulons toucher Deutéronome 28, verset 26. En effet, dans Deutéronome 28, verset 26, les textes se résument en deux parties. Dans la partie A, il est écrit « Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et de bêtes de la terre. » C'est ça la partie A. Dans la partie B, il est écrit « Il n'y aura personne pour les troubler. » C'est ça le sommaire de Deutéronome 28, verset 26. Et chaque partie est semblable à un parler en langue qui mérite l'interprétation avec des anciens de la ville comme des témoins, avec les Écritures comme les anciens de la ville pour éviter la philosophie. Car l'interprète de la Bible, c'est elle-même. Gloire au Seigneur. Maintenant, dans Trédéger, nous faisons remarquer à l'Auguste Ensemblée que dans cette partie B, dans cette partie A, voulais-je dire, il y a deux concepts que nous allons sonder. Premièrement, il y a les concepts oiseaux du ciel. Deuxièmement, il y a les concepts bêtes de la terre. Et à l'issue des explications, là, maintenant, nous allons situer le temps d'accomplissement de la prophétie sur les cadavres d'Israël qui sera la pâture pour les oiseaux du ciel et le bête de la terre. Donc, nous n'allons pas directement fixer la chose dans le temps sans pour autant révéler d'abord la pensée. Parce que vous allez même remarquer dans Genèse 41, Joseph, Joseph, avant de fixer le temps d'accomplissement du songe, il avait d'abord interprété les songes. Donc, avant d'entrer dans la chambre de la prophétie, on doit d'abord passer dans la révélation. Parce que la révélation est comme une servante, la prophétie, c'est la maîtresse. C'est comme nous disons aussi que la connaissance ou le langage de la connaissance est comme une servante, le langage de la doctrine c'est la maîtresse. Donc, la doctrine c'est la maîtresse de la connaissance et la prophétie c'est aussi la maîtresse de la révélation. Donc, avant de toucher la maîtresse qui est la prophétie, on doit d'abord passer par la servante qui est la révélation. Glorie au Seigneur. Et quand nous voulons saisir la raison sur les oiseaux du ciel, nous allons conciter les dictionnaires inspirés de Dieu appelés la Bible. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, les amoureux de la bonne parole, nous venons de dire tantôt que nous allons marcher dans le dictionnaire inspiré de Dieu appelé la Bible pour saisir la raison sur les oiseaux. préalablement, il est important de noter que tout le même mot dans les Saintes Écritures n'ont pas le même interprétation dans tous les contextes. C'est une citation très riche que nous devons retenir. tous les mêmes mots n'ont pas la même interprétation dans tous les contextes. Pourquoi ? Parce que chaque texte s'explique selon le contexte pour éviter les prétextes. C'est un principe très éloquent au guise d'ensemble. Pour cela, les oiseaux du ciel cachent plusieurs explications dans les Saintes Écritures. En voici quelques signes. Dans le premier aspect, nous disons que d'après les livres de Néhémie chapitre 9 verset 23, vous constaterez que les enfants d'Israël sont identifiés comme les étoiles des cieux. Partons de cette compréhension, nous pouvons comprendre simplement que les étoiles du ciel comme Israël représentent aussi les oiseaux du ciel. donc ici nous comprenons dans le premier aspect que les oiseaux du ciel représentent les étoiles du ciel comme Israël. Donc dans le premier aspect, nous comprenons que les oiseaux du ciel représentent Israël. Là, c'est le premier aspect. dans le deuxième aspect, quand vous lisez Matthieu chapitre 6 verset 28, là, les seigneurs dira que regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Voyez, conformément à cette écriture, c'est le Père Céleste qui nourrit les oiseaux du ciel. Mais quand nous appelons le Frère Paul, les bien-aimés Paul, dans Ephésiens 5 29, dira que jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il a nourri et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Voyez, selon cette écriture, nous voyons que Christ nourrit aussi l'Église. mais dans Matthieu chapitre 6 verset 28, là, les Seigneurs nous révèlent que c'est le Père Céleste qui nourrit les oiseaux du ciel. Maintenant, si nous faisons les parallélismes entre Matthieu 6 28 et Ephésiens 5 29, là, nous avons aussi l'amabilité de dire que le Père Céleste qui nourrit les oiseaux du ciel, c'est Christ qui nourrit l'Église. Et cela rime avec le frère Tite chapitre 2 verset 12 qui stipule que la grâce nous enseigne. Autrement dit, Christ nous nourrit. Donc, dans le deuxième aspect, Auguste Ensemblée, nous comprenons que les oiseaux du ciel représentent l'Église. Ephésiens 3 10. Dans le premier aspect, nous avons compris les oiseaux du ciel comme Israël. Mais dans le deuxième aspect, nous venons de comprendre les oiseaux du ciel comme l'Église. Le corps du Christ. Gloire au Seigneur. Et dans le troisième aspect, nous disons que dans le livre de Matthieu chapitre 13 verset 4, il y a la parabole sur une partie des sémences tomba les lents du chemin dont les oiseaux ont mangé cela. donc selon cette écriture de Matthieu 13 verset 4, nous voyons comment est-ce que le Seigneur commence sa parabole en disant que un semen qui est sorti, il s'aima une partie des semences tomba le long du chemin, mais les oiseaux mangèrent cette partie de la sémence. Et quand nous allons toujours dans ce livre de Matthieu 13, mais si nous touchons le verset 19, le Seigneur donne maintenant l'explication en disant lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, les malins viennent enlever dans le verset 4, il avait employé le verbe manger, arrivé dans le verset 19, il emploie le verbe enlever, c'est que selon ces deux écritures, le verbe enlever représente aussi le verbe manger selon la Bible. Et le Seigneur continue à dire que le malin vient enlever ce qui a été sémé ou prêché dans le coeur de l'homme ayant écouté sans comprendre. Et Jésus dans la conclusion il dira cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Gloire au Seigneur. Partons de ces deux écritures, Matthieu 13, verset 4, et Matthieu 13, verset 19, nous comprenons que les oiseaux au pluriel représentent les malins aux cingliers. Voyez, parce que dans Matthieu 13, verset 4, le Seigneur parle sur les oiseaux au pluriel. Tandis que dans Matthieu 13, 19, il explique les oiseaux au pluriel comme le malin aux cingliers. Ainsi donc, dans le troisième aspect, nous disons que les oiseaux représentent le malin ou le diable si vous voulez. Donc, dans le premier aspect, nous avons démontré les oiseaux du ciel comme Israël. Dans le deuxième aspect, nous avons démontré les oiseaux du ciel comme l'église. Et dans le troisième aspect, nous venons de démontrer les oiseaux comme étant le malin ou Satan lui-même. Dans le quatrième aspect, nous disons que d'après le frère exode 24 9 à 10, vous constaterez que Moïse avec Aaron et ses deux fils Abiyou et Nadab ensemble avec le septembre ancien d'Israël sur la montagne qui pifient aussi les oiseaux du ciel au guise d'ensemble et en voici même la preuve. Quand vous lisez Ephésien chapitre 4 verset 10, même Romain chapitre 10 verset 6, la montagne est identifiée comme le ciel. Partons de cette compréhension, là, nous affirmons sans doute que Moïse étant monté avec Aaron, Nadab, Abiyou et les soixante-dix anciens préfigurés Christ étant monté avec des captifs comme les oiseaux du ciel. Voyez, le mouvement que Moïse a fait dans Exode 24, 9 à 10 préfigurait les mouvements du Seigneur avec le captif des Ephésiens 4 11 pour aller assister au conseil. Donc, selon cette compréhension, nous disons dans le quatrième aspect que les oiseaux du ciel représentent les prophètes. Ensuite, les oiseaux du ciel représentent le ministre de la parole de la nouvelle alliance. Donc, par la grâce de Dieu, nous avons saisi la raison sur les oiseaux du ciel en cinq aspects. Premier aspect, nous avons démontré les oiseaux du ciel comme Israël. Dans le deuxième aspect, nous avons démontré les oiseaux du ciel comme l'Église. Dans le troisième aspect, nous avons démontré les oiseaux comme étant le malin. Dans le quatrième aspect, nous venons de démontrer les oiseaux du ciel comme étant les prophètes que nous avons typifiés par Moïse, Aaron, Nadab, Abiou et les soixante dix anciens. Et nous avons typifié cela par rapport à Christ étant monté avec des captifs. Donc, là, nous comprenons qu'un ministre de Dieu est aussi un oiseau. Oui, frère, un ministre c'est un oiseau. Parce qu'un ministre c'est aussi une étoile, c'est aussi un luminaire, un ministre. Parce que dans Malachie 4.2, un oiseau c'est tout un soleil. Comme l'Écriture dit, pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. La guérison sera sous ses ailes. Là, nous voyons le soleil est identifié comme un oiseau. Et nous voyons aussi dans Matthieu 17, le visage de Jésus était devenu comme le soleil. En d'autres termes, le visage était devenu comme un oiseau. Et je vous dirai en passant, le nom de cet oiseau, c'était l'épervier, frère. C'était l'épervier. Parce que l'épervier prend son vol vers le midi, frère. que le Seigneur bénisse les amoureux de la bonne parole. Donc, par la grâce du Seigneur, nous venons de comprendre les oiseaux du ciel en cinq aspects. Mais nous avons toujours dit que l'interprétation n'est pas limitée. dont la liste des aspects typifiant les oiseaux du ciel n'est pas exhaustive. À présent, nous touchons les concepts bêtes de la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, les amoureux de la bonne parole, nous sommes toujours dans les tentes de Kedar. dans le pavillon de Salomon parce que notre salut en dépend. Maintenant, nous voulons toucher les concepts bêtes de la terre. Parce que nous avions dit en amour que dans Deutéronome 28, verset 26, partie A, il y a d'abord deux concepts que nous allons expliquer. le premier concept sur les oiseaux du ciel, le deuxième concept sur les bêtes de la terre. Et à l'issue des explications de ces deux concepts, là maintenant, nous allons fixer le temps prophétique sur les cadavres d'Israël qui sera la pâtir des oiseaux du ciel et des bêtes de champ. Donc, là, ça serait maintenant facile dès lors que nous avons déjà l'explication de toutes choses. Gloire au Seigneur. Nous précisons d'entrée déjà en disant que dans les saintes écritures, dans le dictionnaire inspiré de Dieu appelé la Bible, le bête de la terre s'explique aussi de plusieurs manières. En voici quelques-unes. dans le premier aspect, nous disons que selon les livres d'Apocalypse 17, versets 10 à 12, dernier chapitre 7, versets 17 à 23, là, nous voyons le bête représente le roi ou le royaume. selon les écritures que nous venons de citer, une bête est identifiée comme un roi. On sait là. Dans Hebreu chapitre 13, verset 3, même vous prenez psaume 119, verset 90, là, la terre représente les mondes. Dans Hebreu 11, verset 3, il est dit c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole. Mais quand vous prenez psaume 119, 90, il est dit que la terre a été créée par Dieu lui-même. donc là, nous comprenons que la terre créée représente aussi les mondes formés ou les mondes créés. Donc, le monde représente aussi la terre. Et partant de cette compréhension, nous disons dans le premier aspect que le bête de la terre symbolise le royaume du monde. voyez, parce que nous avons expliqué les bêtes comme le royaume. Daniel 7, 17 à 23. Apocalypse 17, 10 à 12. Et nous avons compris la terre comme étant le monde. C'est l'omps 119, verset 90 et Hébreu 11, verset 3. Et là, directement, nous affirmons humblement en disant que le bête de la terre dans le premier aspect représente le royaume du monde. Là, vous pouvez soutenir même l'écriture de Matthieu, chapitre 4, verset 8. Glorie au Seigneur. Dans le deuxième aspect, nous disons que d'après les livres de Genèse, 37, verset 33, Jean, chapitre 19, verset 7, de Corinthiens 3, 6, là, nous disons que la bête féroce symbolise aussi la loi. La bête féroce symbolise aussi la loi comme étant un lion. Vous voyez ? Et par rapport à l'écriture d'Exode, chapitre 2, verset 10, nous voyons que la terre représente Moïse. Parce que Moïse veut dire retirer des eaux. Selon les noms dont la fille du roi avait donné, que j'allais retirer des eaux. Donc, ici, nous comprenons que la bête féroce, selon Genèse 37, 33, représente la loi. La terre, selon Exode 2, verset 10, représente Moïse. En cela, nous pouvons comprendre simplement que dans le deuxième aspect, le bête de la terre représente la loi de Moïse. Leur au Seigneur, dans le premier aspect, nous avions démontré les bêtes de la terre comme le royaume du monde. Mais dans le deuxième aspect, nous comprenons que le bête de la terre représente aussi la loi de Moïse. Gloire à Jésus. Dans le troisième aspect, nous disons que d'après 1 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 15, une bête ou un animal est identifié comme un homme privé de l'esprit de Dieu. L'homme animal, c'est lui qui n'a pas l'esprit de Dieu. C'est un animal, c'est une bête. Et quand nous appelons le bien de mes pauvres, toujours dans Colossiens chapitre 3, verset 5, vous allez voir que le frère Paul a identifié la terre comme la chair. Selon Colossiens 3, 5, il dira que nous devons faire mourir les membres de la terre. Il commence à citer l'impédicité, l'idolâtrie. L'impédicité se trouve dans le corps. C'est le désir de la chair. C'est que dans Colossiens 3, 5, Paul explique la terre comme étant la chair. Gloire à Jésus. Et partant de cette compréhension, là nous affirmons sans doute que dans le troisième aspect, les bêtes de la terre représentent les hommes charnels. Oui frère, parce que nous venons de comprendre une bête comme un homme privé de l'esprit. Et nous avons compris la terre comme étant la chair. C'est l'encolossiens 3, 5. Donc là c'est facile à comprendre les bêtes de la terre dans le troisième aspect typifie aussi les hommes charnels. Voir 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1 à 2. Et là il convient aussi à préciser à l'Auguste Ensemblée que la liste des aspects typifiant le bête de la terre n'est pas limitée. Par la grâce de Dieu nous avons saisi la raison sur le bête de la terre en trois aspects. Premier aspect nous avons démontré les bêtes de la terre comme le royaume du monde. Deuxième aspect nous avons typifié les bêtes de la terre comme étant la loi de Moïse. Et troisièmement nous avons démontré les bêtes de la terre comme les hommes charnels. Gloire à Jésus. Maintenant au regard de toutes les explications dites en amour quand nous prenons le type des oiseaux comme les malins. Vous vous souvenez quand nous avons démontré les oiseaux du ciel en cinq aspects. Parmi les aspects nous avons aussi démontré les oiseaux comme étant le malin. Gloire à Jésus. Maintenant quand nous prenons le type des oiseaux du ciel comme le malin ensuite nous prenons le type des bêtes de la terre comme le royaume du monde. Là directement nous pouvons comprendre simplement que dans la prophétie de l'écriture de Deutéronome 28 verset 26 partie A les cadavres d'Israël qui sera la pâture des oiseaux du ciel et des bêtes de champ préfigurées Israël incrédile préfigurées Israël icabode qui sera la proie du malin symbolisée par les oiseaux du ciel avec le du roi symbolisé par le bête de la terre pendant la seconde moitié de la dernière semaine prophétique. Gloire à Jésus. Donc quand Moïse prophétisa dans Deutéronome 28 verset 26 partie A que les cadavres d'Israël sera la proie des oiseaux du ciel et des bêtes de champs c'était toute une prophétie qui devait s'accomplir et nous venons de comprendre que cette portion de l'écriture s'accomplira dans la seconde moitié de la dernière semaine prophétique après l'enlèvement. Pourquoi ? Parce que nous venons de comprendre que les oiseaux dont Moïse parlait ici les oiseaux au pluriel représentent le malin l'impie l'antéchrist lui-même qui apparaîtra et les bêtes de la terre représentent le royaume du monde que la Bible représente comme les dix cornes qui seront ensemble avec l'impie selon Apropos 17 10 11 et les malins ensemble avec les dix cornes c'est eux qui vont dominer sur Israël qui régneront qui fouleront au pied les parvis extérieurs Israël incrédit voyez donc quand nous lisons Deutéronome 28 verset 26 partie A les cadavres d'Israël qui devaient être une proie ou la pâture de tous les oiseaux du ciel et de bêtes de la terre cette prophétie cette prophétie s'accomplira dans la seconde moitié très important au guise d'ensemble donc ici nous avons compris par rapport aux aspects que nous avons démontré les oiseaux du ciel comme étant le malin les bêtes de la terre comme étant le royaume du monde et Israël sera la proie deviendra une pâture pour les malins et pour les dix cornes pendant la seconde moitié voir Apocalypse 17 12 à 13 Apocalypse 13 verset 7 Apocalypse 11 verset 2 les écritures sont les gens au guise d'ensemble et toujours dans le même ordre d'idée cette explication que nous venons de donner nous ramène aussi dans la déclaration des géants Goliath à David dans le livre de 1 Samuel chapitre 17 verset 43 à 44 je cite je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes de champ dit le géant Goliath c'est le géant Goliath qui parle à notre bien-aimé David que je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes de champ bien-aimés dans le Seigneur dans la situation contextuelle là nous affirmons humblement en disant que prophétiquement la chair de David ici symbolise le peuple d'Israël pourquoi parce que ce dernier sera livré sera livré entre le main des oiseaux du ciel symbolisé par les malins et les bêtes de champ symbolisé par le royaume du monde voyez quand nous avons démontré la terre comme étant le monde selon les écritures les champs représente aussi le monde représente aussi je pèse bien mes mots représente aussi le monde Matthieu 13 38 voyez comment est-ce que l'interprétation s'accorde toujours avec les écritures donc quand Goliath ici le type de l'impie selon la prophétie déclare que la chair de David sera donnée sera donnée aux oiseaux du ciel et aux bêtes de champ c'était toute une prophétie et cette prophétie s'accomplira toujours dans la seconde moitié parce que les oiseaux du ciel symbolisent l'antéchrist le malin les bêtes de champ comme étant le du corde et là Israël incrédit en ce temps là sera livré entre les mains de l'impie avec le du corde gloire au Seigneur et le temps me manquerait pour expliquer le pourquoi Gérard Boliath avait maudit David par ses yeux par ses dieux voire 1 Samuel 17 verset 43 donc nous avons compris par la grâce de Dieu comment est-ce que cette prophétie de Moïse sur Israël dans Deutéronome 28 verset 26 partie A que le Seigneur vous bénisse par la grâce – Sous-titrage FR 2021